Bienvenue à cette présentation sur l'analyse en composants indépendantes. Dans cette présentation, je vais vous montrer l'intérêt de l'analyse en composants indépendants. Je vais comparer l'analyse en composants indépendants, ICA, avec l'analyse en composants principales. Ensuite, une petite description des hypothèses derrière ICA, l'analyse en composants indépendants, de montrer les avantages et inconvénients de l'ICA par rapport à l'ACP, et puis terminer en vous montrant une application sur des données réelles. L'objectif de l'analyse en composants indépendants, c'est d'extraire à partir des signaux mélangés, des signaux source et les proportions de chaque signal source dans chaque mélange. On voit dans ce schéma, on a trois signaux source inconnus, mélangés dans des signaux mélangés, dans des proportions inconnues. On l'envoie dans le programme ICA, dans l'algorithme ICA, pour extraire des composants indépendants qui sont censés être des signaux source d'origine. La grande différence entre l'analyse en composants indépendants et l'analyse en composants principales est que l'analyse en composants principales calcule les directions de plus grande dispersion des individus dans l'espace des variables de départ. Ces directions sont a priori intéressantes, autrement les individus ne seraient pas dispersés de cette façon-là. Par contre, en ICA, la vision qu'on a de la matrice de données est entièrement différente. Maintenant, on va regarder chaque ligne dans la matrice comme un signal mélangé et on va extraire de ces signaux mélangés les signaux source. À gauche ici, on voit deux signaux mélangés et au milieu, les signaux source correspondants. La formule à droite montre le lien entre les deux. X1 et X2 sont des mélanges des deux signaux source, S1 et S2, dans des proportions inconnues. On veut déterminer les sources et les proportions. Le principe, l'hypothèse dans l'ICA qui permet de faire ce calcul est qu'un signal mélangé a un histogramme plus gaussien qu'un signal non mélangé. C'est la base de la théorème du central limite. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire un traitement mathématique de ces signaux mélangés de telle sorte que leurs histogrammes deviennent aussi peu gaussiens que possible. Ces nouveaux signaux seront les IC. les signaux source. Un exemple simulé, ici, six signaux simulés, six signaux source, purs, deux signaux rectangulaires, deux signaux triangulaires et deux signaux soïdes avec des fréquences différentes. On voit juste en-dessus les histogrammes correspondants et on voit clairement que ces histogrammes ne sont pas du tout gaussiens. Quand on mélange les signaux source ensemble, j'ai fait 100 mélanges dans des proportions aléatoires et j'ai ajouté un peu de bruit gaussien. On voit tout à fait à droite le résultat. On voit des signaux mélangés qui sont très difficilement rapprochables aux signaux source. et juste en-dessous, on voit les histogrammes correspondants où il est clair que cet histogramme est beaucoup plus gaussien que les histogrammes d'origine. Pour voir de plus près la nature de ces signaux, ici, j'ai tracé à gauche les neuf premières lignes dans la matrice des mélanges et on voit des structures, mais on ne voit pas les signaux source clairement. Les histogrammes correspondants sont juste à côté et ces histogrammes ne sont pas particulièrement non-gaussiens. Quand on applique un analyse en composant principal à ces données, on obtient les contributions factorielles qui figurent à gauche. On voit clairement qu'aucune de ces contributions factorielles correspond à un signal source. Les six premiers sont des mélanges de ces signaux source, toujours un peu plus propres qu'avant, mais toujours des mélanges. Les trois derniers ne sont que le bruit gaussien. Ça se voit au niveau des histogrammes qui se trouvent à droite. Par contre, quand on applique une analyse en composant indépendant, tout d'un coup, on voit beaucoup plus clairement des signaux extraits des composants indépendants qui ressemblent beaucoup à nos signaux source, en un triangulaire, signaux solidaires et rectangulaire. Les trois derniers sont le bruit gaussien. Quand on regarde les histogrammes à droite, c'est très clair, les trois derniers sont gaussiens et les six autres sont très, très non gaussiens. La procédure d'analyse en composant indépendant est basée sur la détermination d'une matrice de démélange, une matrice qui va permettre d'extraire les signaux source des mélanges. Donc, cette matrice de démélange, W, est multipliée par la matrice X et à ce moment-là, on récupère les signaux source. Le grand problème, c'est la détermination de cette matrice W. Il existe plusieurs algorithmes, Fast ICA, Projection Pursuit, Maxent, et un algorithme qui s'appelle JADE, que je vais vous présenter ici. L'algorithme JADE, pour Joint Approximate Diagonalization of Argon Mattresses, a été développé tout récemment en 1993. C'est un algorithme qui permet de séparer des sources à l'aveuglette, sans information a priori, d'une matrice de signaux mélangés. JADE est basé sur le calcul d'un tensor de cumulant de quatrième ordre. Vous n'avez peut-être pas encore entendu le mot cumulant, mais vous connaissez déjà certains cumulants. La variance, par exemple, est un auto-cumulant de deuxième ordre. L'aplatissement, ou kurtosis en anglais, est un auto-cumulant de quatrième ordre. JADE va utiliser les cumulants de quatrième ordre comme critère pour quantifier la non-gocyanité des signaux. Donc, à partir de ces cumulants calculés entre les différents vecteurs, on va fabriquer un tensor, un hypercube, contenant les valeurs correspondantes aux cumulants de chaque vecteur. Quand on a des vecteurs, des signaux, qui sont indépendants, qui sont purs, à ce moment-là, les cumulants croisés ont des valeurs zéro. Par contre, les auto-cumulants, les cumulants entre un vecteur et lui-même, seraient maximales. Donc, on va calculer l'ensemble des cumulants, les cumulants et les cumulants croisés, entre tous les vecteurs, et fabriquer un tensor, un hypercube, avec les valeurs dans chaque cellule. On va ensuite diagonaliser cet hypercube. On va maximiser les cumulants sur le diagonal et minimiser les cumulants à l'extérieur du diagonal. Ce processus ressemble beaucoup à ce qu'on fait en ACP, qui est une diagonalisation d'une matrice de variance-covariance, où on maximise le diagonal et on minimise les valeurs à l'extérieur du diagonal. Jade va maximiser le diagonal dans l'hypercube et minimiser les valeurs à l'extérieur de ce diagonal. Je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs. Vous allez pouvoir trouver ça dans les documents associés à cette présentation. Mais, malgré l'intérêt d'ICA, il y a parfois des complications avec son application. La plus grande difficulté, c'est que les IC n'ont pas un ordre naturel. Quand on extrait des IC, ce n'est pas déterminé par la variance, par exemple, comme en ACP. Les IC, tous les IC sont équivalents. L'autre problème, c'est que quand on extrait des nombres différents d'IC, on n'obtient pas forcément les mêmes résultats. Quand on extrait 3 ou 4, les IC qu'on obtient ne sont pas forcément comparables. Donc, il y a le problème de détermination du nombre d'IC à extraire. Il existe plusieurs méthodes. Je vais vous en présenter deux. L'un est non-orienté, l'autre orienté. Dans le cadre de la méthode non-orientée, on va répéter les signaux mélangés dans deux blocs, extraire un nombre croissant d'IC de ces deux blocs et calculer les corrélations entre les signaux obtenus. Si on a des vrais signaux, on va avoir des corrélations très élevées. Si on a des signaux qui ne sont pas fortement corrélés, ce ne sont probablement pas des vrais signaux source, juste des vecteurs aléatoires. On voit dans la figure de gauche ici qu'on a des fortes corrélations pour 1, 2 et 4 IC, une faible corrélation pour 3. Cette baisse est remontée et est due au fait que les IC ne sont pas extraits dans le même ordre. Dans un bloc, on a 1, 2, 3 et dans l'autre, 1, 2, 4. Mais quand on a extrait 4, on récupère 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 4, 3. Ça se voit clairement à droite où j'ai montré les corrélations entre les IC extraits des deux blocs. La méthode orientée peut s'appliquer quand on a des informations supplémentaires sur les données, par exemple les concentrations d'un constituant ou un spectre réel d'un décomposé. Dans le cas d'une concentration connue, on peut extraire un nombre croissant d'IC, calculer les corrélations entre les proportions pour chaque IC et la quantité que l'on connaît. Quand on a une corrélation très forte entre les proportions et les concentrations, ça veut dire qu'on a déterminé le bon nombre d'IC. Ici, je vais vous montrer un exemple, une application d'IC a à l'analyse d'une image hyperspectrale. C'est une image hyperspectrale Raman sur un comprimé. On choisit une zone d'intérêt de 60 pixels sur 60 pixels et chaque pixel correspond en fait à un spectre Raman complet. Les spectres dans cette matrice de données sont visualisés ici. Nous avons 3600 spectres, contenant 800 points chacun, 800 variables, et on va appliquer IC a à cet ensemble de spectres. La première étape, bien sûr, c'est la détermination du nombre optimal d'IC. Ici, j'ai utilisé la méthode non orientée où je n'ai pas de connaissances a priori ni sur les composés ni sur les spectres. Et on voit clairement qu'il y a 3 IC dans cette matrice. Quand j'applique IC a avec 3 IC, j'extraie les résultats présentés ici. À droite, dans chaque figure, le spectre extrait, le IC extrait, le signal source, et à gauche, chaque fois, la répartition de ce signal à l'intérieur du comprimé. On peut déjà utiliser cette information pour caractériser le comprimé, avoir des informations sur la répartition, l'homogénéité, etc., éventuellement interpréter le spectre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de simplement comparer les signaux source à une bibliothèque de spectres pour essayer d'identifier les composés. Et c'est ce qui a été fait ici. Nous avons comparé les 3 IC avec des banques de données et récupéré les composés chimiques, des spectres de composés chimiques, avec de très fortes corrélations avec nos signaux source. Nous avons, dans tous les cas, des coefficients de corrélation supérieurs à 0,9. L'analyse en composants indépendants est une technique très intéressante parce qu'elle vise à extraire les signaux source cachés dans le mélange, dans la matrice de données. En même temps qu'elle extrait ces signaux source, elle extrait les proportions de chaque composante. dans chaque signal mélangé. L'intérêt, c'est que ces proportions peuvent très souvent être reliées directement à des composés chimiques qui ont contribué à ces spectres. Il faut souligner ici que ICA peut s'appliquer à n'importe quelle matrice pour laquelle avant on utilisait l'analyse en composants principale. Il reste néanmoins toujours ce problème de la détermination du nombre d'IC optimales. Je veux remercier d'avoir assisté à cette présentation et je vous invite à me contacter sur le forum si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.